We were staying in Paris To get away from your parents And I thought wow If I could take this in a shot right now Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très bien Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo haul De mes achats des soldes Donc des soldes de l'hiver 2018 Donc avant toute chose je voulais vous souhaiter une très bonne année Parce que dans la précédente vidéo je ne l'avais pas fait Car je l'avais pré-filmé et donc à l'heure où je l'avais tourné On n'était pas encore en 2018 Donc j'ai fait des soldes le mercredi 10 Mais je n'ai pas acheté énormément de choses Étant donné que je ne voulais pas l'acheter collectivement Et que je n'ai pas besoin De beaucoup de choses Donc j'ai à peu près une dizaine d'articles à vous montrer Donc je tiens à préciser que je n'ai pas acheté tout le mercredi Il y a des trucs que j'ai acheté avant mais qui étaient quand même en promotion Du coup je pense que ça peut quand même vous intéresser Enfin bref j'espère que la vidéo va vous plaire Et je vous laisse avec la suite de la vidéo Alors j'ai commencé par la catégorie autres mais si ça ne vous intéresse pas Je vous mettrai la minute d'où commencent les vêtements Alors le premier article que j'ai à vous montrer dans la catégorie autres Il s'agit d'un shampoing de chez Yves Rocher Qui sentait démêler vos cheveux Personnellement j'ai pas trop vu de résultats Après ça fait que 3 semaines je crois que je n'utilise même pas Donc forcément des fois on voit pas tout de suite les résultats Mais pour l'instant je le trouve pas ouf Ensuite chez Lush donc ça j'ai pas acheté mercredi J'ai acheté mardi J'ai acheté une petite bombe de bain Donc c'est la Snow Fairy Donc c'était une bombe de bain de Noël Et donc je l'ai payée 3,47€ au lieu de 6,95€ Donc je sais pas si vous en rendez compte Mais 6,95€ pour une bombe je trouve ça extrêmement cher Et voilà du coup avec les soldes Il y a moins 50% sur tous les articles qui sont soldés Et y'a pas que les collections de Noël qui sont soldés En tout cas dans Lush Et donc cette bombe sent le bubble gum Donc c'est un peu comme le gel douche dans Fairy si vous connaissez Je recommande vraiment d'aller faire un tour à Lush Je sais que les produits sont pas forcément donnés Mais les soldes chez Lush c'est qu'une fois par an Et je trouve que ça vaut le coup parfois Donc ensuite chez Sephora je me suis acheté 3 masques de nuit Donc là y'en a que 2 parce qu'il y en a un que j'ai donné à ma mère Et donc celui que j'ai donné à ma mère c'était celui à l'orchidée Donc il me semble que c'était pour les rides Je sais plus trop un truc du genre Et sinon moi je me suis acheté celui d'abord au thé vert C'est censé absorber efficacement l'excès de sébum Et c'est censé aussi purifier la peau Et réduire l'apparence des imperfections Et ensuite j'ai pris celui à la rose J'avais déjà testé le masque en tissu à la rose Et je me suis dit bah pourquoi pas prendre le masque de lui Il est censé désaltérer la peau pour une hydratation intense Et il est censé donner un coup d'éclat immédiat Chacun de ces masques coûte 1€ l'unité Et je trouve que c'est vraiment pas cher Comparé au prix d'origine qui est de 3,95€ Là j'en avais acheté 3 pour 3€ Donc c'est vraiment rien Ensuite je passais à la catégorie vêtements Et je vais commencer par H&M Et j'ai acheté un pull Purpose Tour C'était le suite de la tournée de Justin Bieber Qui se déroulait en 2017 Sur le devant il y a marqué Purpose The World Tower 2017 Et donc derrière il y a marqué en jaune Purpose Tower Et donc sur les manches vous avez marqué les villes Ainsi que les pays de sa tournée Et ici vous avez marqué Purpose Tower Et là vous avez marqué Eber Donc ça je l'ai pas acheté au sol J'avais acheté avant Donc il me semble que c'était en novembre à peu près Et je l'avais payé 13€ au lieu de 30€ Ensuite je passais au site de Junkyard Donc je m'étais acheté un article Lors du Black Friday Je m'étais acheté ce petit pull Fila Je sais pas si on pourrait dire qu'il est crop top Mais il est quand même plutôt court Tout le long de la manche Il y a marqué Fila Et ici sur le devant il y a aussi marqué Fila Donc en fait c'était une collaboration entre Fila Et le site Junkyard Donc j'avais payé 55€ au lieu de 80€ Lors du Black Friday Il est aussi Oversight Et donc j'ai pris en XS Et le précédent switch j'avais pris aussi en XS C'est ma taille habituelle Mais vraiment je trouve qu'il taille quand même un peu grand Donc ensuite je suis passée chez Lola Elisa Donc ça c'était encore avant les soldes Donc ils faisaient des pré-soldes Enfin il me semble que ça s'appelait comme ça En tout cas c'était pas des ventes privées Parce que c'était accessible à tous Je m'étais trouvé ce petit blouson Je sais que ça va pas plaire à tout le monde Mais moi j'aime bien Je l'ai pris surtout parce que je recherchais depuis assez longtemps Une veste ou un truc du genre Métallisé et je trouvais pas Et là j'ai trouvé Donc je l'ai acheté à 25€ au lieu de 50€ Donc je trouve que ça valait vraiment le coup Au niveau de la taille c'est du XXS C'est du 32 mais il faut savoir que cette boutique taille assez grand Enfin c'est ce que m'avait dit une vendeuse J'avais essayé le XS et le XXS Mais le XS était un peu grand au niveau des manches J'ai acheté ça chez Pinky Il s'agit d'un sac que je voulais Bah tout simplement j'avais mis dans ma petite wishlist Que je m'étais fait Et par chance il était en solde Je voulais surtout ce sac parce qu'il me rappelait un peu Ça me rappelait un peu les sacs style off-white Donc au lieu de 30€ je l'ai payé 15€ Et par contre petit bémol C'est que c'est en taille unique Et moi comme je fais approximativement 1m12 Et bien le truc a tendance à m'arriver au niveau des fesses Et j'aurais préféré que ça m'arrive un peu au-dessus Ensuite je vais passer à la dernière boutique Donc il s'agit de Zara Donc je m'étais acheté Ça c'était pas en solde Mais peut-être que vous pouvez le retrouver en solde Parce que Zara ils font vraiment beaucoup beaucoup de solde D'ailleurs je trouve que vous avez vraiment d'y aller Parce que moi je trouve que les soldes là-bas c'est vraiment bien Avant les soldes je m'étais acheté cette robe Du coup je m'étais acheté pour les fêtes Parce que j'avais des robes Mais elles me plaisaient plus Et elles commençaient à être trop petites Moi je me suis fait plaisir J'ai mis 40 balles dans une robe de fête Voilà je sais que c'est cher Enfin bon on peut se faire plaisir de temps en temps C'est pris en XS Elle taille normale Je me suis acheté ce pull kaki Donc ça c'était pas en solde C'était avant les soldes Mais bizarrement je l'ai trouvé tout seul Donc je pense pas que vous pouvez le retrouver En tout cas j'essaierai quand même de vous trouver un lien Donc il y a des petites broderies au niveau des manches Et là par contre c'est du S Parce qu'il ne restait que cette taille là Et je l'avais payé à peu près 16€ Ensuite là je vais vous montrer ce que j'ai chopé au solde de Zara Alors tout d'abord je me suis pris un basique C'est un skinny en taille 34 Et donc je me suis pris en couleur noire Enfin en couleur noire ça fait plus gris noir Mais j'aime pas trop les jeans qui sont vraiment très 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 noirs Je sais pas j'ai vraiment un problème avec le noir Donc c'est un ski taille haute Même si personnellement je trouve pas qu'il soit très 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 taille haute Et donc j'avais payé très exactement 12,99€ au lieu de 19,99€ En soi c'est pas non plus une réduction de ouf Mais bah déjà 20€ un jean c'est pas cher Alors s'il peut être à 13€ bah c'est encore moins cher L'avant-dernière chose que j'ai à vous présenter Donc c'est une veste doudoune de chez Zara Donc j'avais repéré depuis hyper longtemps cette veste Mais en fait j'en avais déjà une autre Et puis vu qu'elle coûtait 50€ Je m'étais dit ouais ça sert à rien de l'acheter Sauf que là elle était soldée à 30€ Donc au lieu de 50€ Donc ça fait à peu près 40% d'induction Bon la meuf elle est en S Elle s'est même pas calculée un pourcentage Mais enfin ouais Et perso bon là ça rend pas grand chose Mais je la trouve vraiment sympa comme veste Donc j'ai pris en XS et bah elle taille très bien Pernière article chez Zara je me suis acheté un manteau J'avais besoin d'un manteau basique noir Et en plus j'avais vraiment besoin d'un manteau à capuche Parce que bah là tous les vestes, tous les manteaux que j'ai Ils n'ont pas de capuche Donc ça je l'avais acheté 40€ au lieu de 60€ Donc 40€ un manteau chez Zara Je trouve que ça vaut vraiment le coup Et que c'est vraiment pas cher quand même pour du Zara déjà Puis même pour un manteau en général je trouve ça pas très cher J'ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos Bye Bye